Musique Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Papy Vroom Vroom Alors, ben là on est sur la première vidéo depuis le déconfinement On va dire qu'une nouvelle ère commence Et donc nous sommes aujourd'hui le 14 mai En plus jour de l'anniversaire de ma fille Donc j'ai un petit coucou, un gros bisou Et on va tester aujourd'hui une néo-rétro de chez Kawasaki La W800 Street Qui est en fait la copie, on va dire ça comme ça De la W1 des années 60-70 Avec bien sûr pas mal d'améliorations Donc une petite moyenne cylindrée même on va dire Assez plaisante à conduire, là ça va faire une dizaine de minutes que je suis dessus Alors elle existe en deux versions Elle existe en version Street et en version Café Racer Là c'est la version Street que nous sommes en train d'essayer 800 centimètres cubes, 47,5 chevaux Une moto bien sûr compatible, permis à deux Une moyenne cylindrée pour se servir tous les jours Si on veut aller au vélo vers une propre petite coupe Ça elle est pas mal du tout, c'est une Street Elle porte bien son nom On est aussi sur une moto pour un bon père de famille Qui veut faire des petites promenades Tranquille le week-end Vu son gabarit Une moto aussi qui pourrait être très appréciée Par nos jolies motardes Parce qu'elle est assez basse Moi-même en faisant 1m73 Je touchais deux pieds par terre En ayant les jambes fléchies C'est une moto très accessible aussi De la part de son moteur De la souplesse de son moteur Facile à prendre en main La position est pas mal non plus Alors vous voyez il y en a un guidon qui est assez large Qui permet justement d'avoir les bras fléchis Donc position reposante Mais en même temps on est assez droit sur la selle Donc qui est bien rembourré peut-être Mais vu la position des calpiers On est quand même sur le coccyx Donc je pense qu'au bout d'un moment On doit commencer à avoir un petit peu mal aux fesses Autrement la selle est assez confortable On croirait qu'elle est en gel Mais je pense que sur de longues distances Sur de longs parcours Effectivement Ça peut commencer à devenir Même si elle est bien moelleuse On peut la sentir un petit peu dure Vu la position de conduite que l'on a Donc je vais aller la poser Dans un petit endroit tranquille Pour vous la présenter Et puis on fera ensuite Une petite balade un tout petit peu plus sportive Alors attention C'est pas une moto pour arsouiller Mais on va voir quand même un petit peu Ce qu'elle a dans le ventre Je vais vous mettre un petit peu de musique Et puis je vous dis à tout de suite Pour la présentation de la moto Mais avant de vous mettre la musique Je voulais remercier Trackmotor de La Rochelle Donc le concessionnaire Justement Kawa Qui fait aussi Royal Enfield Aprilia Qui fait aussi Moto Guzzi Et Mach Qui m'a prêté cette moto Pour faire cet essai Je vous mettrai toutes les coordonnées A la suite de la vidéo Allez c'est parti en musique Ok Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501